Passons maintenant à la correction de l'exercice 29, page 187. Première question, placer 3 points A, B et C. Évidemment, je vais les choisir non alignés. Ne pas oublier ici de mettre le numéro de la question. Ensuite, construire le point D, images de C, par la translation qui transforme A en B. Donc première chose, moi je vais déjà modéliser la transformation qui transforme A en B en traçant la flèche AB. Cette flèche-là, elle me permet d'avoir direction, sens et longueur. Je vais reporter dans un premier temps déjà la direction. Comment ? En faisant la parallèle. Donc je me positionne ici. Je fais la parallèle en faisant l'ascenseur avec mon équerre le long de la règle. J'ai ici la direction. J'utilise maintenant le sens. Donc je vais vers la droite, puisque ma flèche regarde vers la droite. Et enfin, je reporte ici la longueur. Et donc ici, j'obtiens le point D. Donc ici, question 3. Que peut-on dire du quadrilatère ABDC ? Donc ici, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Évidemment, il faut étayer ses propos, car il a deux côtés qui sont, et là il y a deux conditions, de même longueur et parallèle. En effet, s'ils ne sont que de même longueur, ça ne suffit pas, puisqu'ils pourraient être, on pourrait imaginer un peu plus ouverts, donc ça ne ferait pas un parallélogramme. Et s'ils ne sont que de même longueur, donc comme ça, ça ne va pas. Mais s'ils ne sont que parallèles avec des longueurs différentes, on obtient un trapèze, et donc ça ne va pas non plus. Quatrième question. Précisez la position que doivent avoir les points A, B et C, pour que ABDC soit un carré. Donc en fait, vous avez ici un parallélogramme, ce qui est déjà pas mal. Par contre, pour avoir un carré, il faudrait en plus un angle droit, et que deux côtés consécutifs soient de même longueur. Donc ce qu'on peut écrire, c'est que le point C, doit être sur la perpendiculaire à la droite AB, passant par A. Ça, c'est la première condition. Et AB doit être égale à AC. Donc on va voir ça ensemble. Première chose, moi je vais tracer AB. Donc je prends une longueur, peu importe laquelle. Une fois que j'ai tracé AB, moi naturellement, je vais faire ce que j'ai écrit là-haut. Donc je vais tracer la perpendiculaire. Donc je me positionne ici. Et ensuite, on a vu qu'il fallait la même longueur, puisque les deux côtés consécutifs d'un carré sont de même longueur. Et donc naturellement, en refaisant le procédé de construction qu'on avait vu à la question 2, eh bien on obtient ici le carré qui s'appelle ADDC. Si on voulait le prouver, on écrirait simplement que ABDC est un parallélogramme, puisqu'on a deux côtés ici qui sont de même longueur et parallèles, et qu'en plus, là, on a un angle droit et que deux côtés consécutifs sont de même longueur.